La Moulinette, un nom facile à retenir pour un usage en continu des habitants des quartiers périphériques, vers les pôles commerciaux, de santé ou administratifs de la ville. Ainsi, toutes les 45 minutes, le bus suivra un circuit du centre commercial de Besside à Damancourt, en passant par Levasseur, Sergent, la plage de l'autre bord, Morel, la mairie, Bonan et Duchassin. Elle tourne autour de la ville du Moulin, à raison d'une dizaine de rotations par jour, avec un ticket de 1 euro valable 1 heure. C'est-à-dire qu'un citoyen peut emprunter le bus et y remonter 45 minutes plus tard, au point de départ où il était descendu. A Mornalo, il s'agissait de rapprocher les sections éloignées des services du bourg de la commune. Ce à quoi répond la ligne 10, elle s'ajoute à un réseau qui concerne chaque commune du Nord Grande Terre. Le 1er octobre, il y a une nouvelle ligne qui relie la section de Sovia-Mornalo à Bonne Terre, en passant par Couster et Jean Solin, avec une halte au centre-ville. Donc c'est une ligne qui tente de redynamiser le bourg, de permettre aux Mornaliens d'aller faire leur démarche au sein de leur centre-ville. Avec des prises attractives et une mise à disposition de ces différentes lignes, la CNGT se tourne résolument vers une façon de se déplacer moins coûteuse et plus écologique. On a fait en sorte que les gens puissent se déplacer relativement facilement entre les sections vers le bourg. Mais aujourd'hui, sur le moulin particulier, où quand même nous avons une activité très éclatée, on a pensé qu'il était bon de faire une connexion entre les différents quartiers du Moule et éviter surtout que les gens qui habitent dans les sections puissent prendre leur voiture pour aller en ville. On a besoin d'inciter cette population à utiliser le transport collectif. Les bus, des fois, sont vides et les routes sont pleines. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les gens commenceront à prendre le bus, ça coûtera moins cher et puis il y aura moins de pollution en plus. Et donc je pense que les gens vont le comprendre. La communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre, avec ses lignes à disposition, anticipe ainsi le nouveau schéma de transport de son territoire qui doit découler du transfert de compétences de toutes les collectivités en matière de mobilité vers une structure unique de la mobilité en Guadeloupe.